Bonjour et bienvenue à la troisième séance des explications des textes d'huitième année du livre scolaire. Notre texte est intitulé la gloire scolaire. La gloire scolaire a pour synonyme la gloire du succès. Il n'y a plus de la gloire du succès. C'est-à-dire la gloire du succès et le fachar du gloire. C'est-à-dire la gloire du succès. Lisons le texte d'abord. Ligno était entré à Saint-Augustin à 9 ans. Sachant à peine lire, il s'était senti d'abord tellement seul au milieu de ses condisciples qui parlaient une langue inconnue de lui. le concernant évoluels. Il s'est sent qu'ilyd Rather Dogs également s'est senti failli seul. C'est signasif qu'il Christ tous ait étant avec son pour se souvent. C'est sûr qu'ils connaissent lesしまers ouages enTAidi les褒ures inconnues. J'ai drawé la langue inconnue où il brin lesばades ont ressenté. Il s'est senti failli Tellement semblable à un prisonnier, tellement abandonné, qu'il s'était mis pour ne plus sentir la misère de son existence, à travailler éperdument. Télement, il faut avoir d'air, qu'il s'apparaît, qu'il s'est mis pour ne plus s'éteint, pas être mis, abandonné, pas de truc, d'accord ? Ou alors, ce qui veut dire que la famille est débrouillée, on ne plus s'éteint, on ne plus s'éteint. Si le congrès est étonné, tout le monde est débrouillée, on ne plus s'éteint, on ne plus s'éteint. au bout d'années, on le fait passer de la 8ème classe. Au bout d'années, on le fait passer de la 8ème classe. La 8ème classe, c'est un degré d'enseignement dans le système éducatif français, comme nous avons. 7ème, 8ème, 9ème. Mais les 8ème classes ont un degré d'autres. Nous ne savons pas. Dans la 6ème, et dans cette nouvelle classe, pour la première composition de l'année, il fut le premier. Dernier, j'ai l'eau. Dès lors, il s'en était résolu à garder toujours le premier rang. Voilà. Dimey habihaf, d'alak, l'mart, l'mart, l'mtiaou. On l'avait exclu des jeux de plein air. Les capitaines d'équipe eux-mêmes demandèrent qu'il en fût dispensé. Et l'on fût content. C'est-à-dire que les jeux, c'est-à-dire qu'on a choisi le sport, il n'y a pas de dispensé. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'accord avec eux. Et pour qu'il s'appelait, il s'appelait qu'il n'y a pas d'accord avec eux, et qu'il n'y a pas d'accord avec eux. Désormais, désormais, il n'y a pas d'accord avec eux. Un adverbe. Désormais, tout lui devint indifférent. Hormis cette place de premier, son édifixe. Et c'était un effort de tous les jours, car même les devoirs ordinaires étaient classés après correction par ordre de mérite. La matière même des études lui importait peu. Science, littérature, grammaire, géographie, ce n'était là que des occasions de satisfaire sa manie de gloire scolaire. « Manie » « il n'y a pas d'abri, mais il n'y a pas de m'appeler. J'ai l'écoute, il n'y a pas d'abri. Il n'y a pas d'abri. Il n'y a pas d'abri, Il n'y a pas d'abri. Cette ambition l'aveuglait. il en était arrivé à ne plus sentir autour de lui la petite allure de la vie à ne plus voir l'aspect monotone, plat et banal des choses il n'était même plus touché par la mélancolie de ces soirs de Saint-Augustin ces soirs désespérés de villages, de grandes banlieues où l'on entend jusqu'au sommeil j'ai mis au loin vers Paris des trains qui semblent fuir, épouvantés ce qui m'a appris, c'est vraiment indifférent de tout il n'arrive plus à voir l'aspect monotone et banal des choses c'est ce qui m'a appris, c'est ce qui m'a appris, c'est ce qui m'a appris dans le succès, dans la douleur scolaire, dans le premier rang c'est ce qui m'a appris, c'est ce qui m'a appris tout l'effort de Johanny Lignon était tendu vers ce qu'il appelait, au plus secret de lui-même, le succès je découvre le texte je découvre le texte faire la différence entre l'auteur et le narrateur qui m'a appris, c'est ce qui m'a appris, c'est le texte le texte qui m'a appris, Valérie Larbault c'est ce qui m'a appris, c'est le texte les événements, les décrits, le narrateur, il est en face du texte. L'auteur, l'auteur, il n'y a pas de lien avec le texte, c'est un texte, on ne dit jamais l'auteur, qui est déjà le texte, mais il n'y a pas de lien avec le texte. Mais il n'y a pas de lien avec le texte, généralement, il n'y a pas de lien avec le texte, le narrateur, comment pense le narrateur, selon le narrateur, d'accord ? L'auteur, c'est un texte. Quel est le titre de l'oeuvre dont le texte est extrait ? Ce texte est extrait, c'est un texte, c'est un texte qui est appelé Femina Marquez, qui est appelé le livre, c'est l'écoute, c'est l'écoute, Valérie Larbeau, c'est Femina Marquez, et le texte est extrait, c'est un texte, c'est un texte, c'est l'écoute, d'accord ? Alors, on va passer, aux questions d'analyse du texte, d'accord ? La compréhension du texte. Bien sûr, comme d'habitude, c'est un texte, c'est un texte, c'est un texte, c'est un texte, en ligne, bien sûr, dans les élèves de l'ouït-yémane. Nous avons donné des cours de français, bien sûr, l'explication des textes, la grammaire, l'expression écrite, etc. Et si vous voulez que vous êtes en ligne, vous pouvez vous attendre la message et la proposition de vous. Dans le lien qui est disponible dans la description de cette vidéo, vous pouvez vous attendre la message de vous. Vous pouvez vous attendre la message de vous en ligne. Et si vous êtes en ligne, vous pouvez vous attendre les explications de vous en ligne. Je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube. Vous pouvez vous attendre de nouvelles vidéos qui vont vous donner des explications du texte pour les élèves de l'ouït-yémane. D'accord ? Première question. Comment est-ce que l'énieu est-il entré à Saint-Dougoucistain ? Voilà. Voilà. Il est en ligne. Il est en ligne. Il est en ligne. Il est en ligne. à Saint-Dougoucistain. à Saint-Dougoucistain. À l'âge de 9 ans. D'accord. Alors, il est en ligne. de l'élevé que l'élevé est entré à Saint-Buy-Saint. D'accord ? On ne peut pas penser à l'arbre ou à l'arbre ou à l'arbre. On ne peut pas penser à l'arbre ou à l'arbre. On ne peut pas penser à l'arbre ou à l'arbre ou à l'arbre ou à l'arbre. D'accord ? Deuxième question. Au début de ses études, comment le garçon se sent parmi les camarades. Dans le premier, vous vous sentez pas seulement parmi ces camarades. On ne peut pas encore plus récemment récemment. On ne peut pas penser à l'arbre ou après l'arbre ou le groupe pour qu'on soit décédé avec la phrase unique à l'arbre ou l'arbre ou l'arbre. D'accord ? Premières ou deuxièmines aussi. il s'était senti d'abord tellement seul au milieu de 50 disciples qui parlaient une langue inconnue la langue qu'il s'appelle roma, latin d'accord ? il s'appelle latin, il s'appelle français et le latin, c'est l'ouvre l'ouvre le français le français, l'italien l'espagnol, etc il s'appelle latin c'est la langue française c'est la langue latine d'accord ? c'est la langue 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 d'accord ? c'est tellement semblable à un prisonnier c'est tellement abandonné d'accord ? Par exemple, les adjectifs sont prisonniers, abandonnés, qu'ils s'étaient mis pour ne plus sentir la misère de son existence à travers éperveillement. Par exemple, les adjectifs sont décrits l'étape d'un lieu au début de ses études. C'est un peu plus simple. Donc, on va prendre l'étape d'un lieu. On va prendre l'étape d'un lieu. On va prendre l'étape d'un lieu au début de ses études. On va prendre l'étape d'un lieu au début de ses études. On va prendre l'étape d'un lieu au début de ses études. On va prendre l'étape d'un lieu au début de ses études. Le début de sa phrase n'était pasydi. On va prendre l'étape d'un lieu au début de ses études. D'accord ? Point, on va pécheunerkan. On fait. Le garçon se sent se sent se sent se sent se sent se sent à abandonner S'il vous plaît, faites attention à l'orthographe comme abandonner Femme A, mais l'autre, abandonner ou l'O, après ça Abandonner, l'A, après l'B, ou l'O, après l'D Abandonner, voir, voir, réveil Marouche, le verbe voir, voir à la fin, e Parfait, c'est une raison, à l'à ce que tu t'es inquiet, et tu veux une seule Réveil, vers la même fonction des choses plus en abandonner et plus en Réveil, comme on a dit, voir l'expression Voir prisonnier Parfait, c'est une prison, j' irai pas en prison parmi ses camarades dans ce sens, on va se retrouver à la prison, à ce qui se déroule, ce qui s'est passé à lui, c'est une fois, C'est ce qui n'est pas pour eux. C'est ça. C'est ce qui se passe. Nous avons tout à l'heure. Troisième question, relève des indices qui montrent que cet élève fait de grands progrès en si peu de temps. D'accord ? On relève les indices d'abord du texte. Lola Ranna. On le fit passer de la huitième classe dans la sixième. On ne fit passer de la huitième classe dans la sixième. D'accord ? Pourquoi je n'ai pas le capot d'où on est à l'épreuve ? Nous devons être en progrès. On ne peut pas le capot d'où on est venu directement dans le collège. Ne va pas être venu, on ne fait pas le capot d'où on est venu juste par un autre. Si le capot d'où il a joué à l'erreur, on ne peut pas le capot d'où on est venu directement dans le collège, Il y a deux indices L'indice l'autre c'est la matière même des études lui importe peu C'est la matière qu'il y a écrire en classe Il n'y a pas d'écrire en classe Il n'y a pas d'écrire en classe Ceci a été le métier qui est très intéressant pour lui C'est juste un guide pour le mettre sur le bon chemin D'accord ? Dans un autre chose pour nous expliquer qu'il a été indice On l'avait exclu des jeux de plein air Les capitains d'équipe eux-mêmes devant terre qui l'ont fait dispensé, et l'ont fait content. Donc, l'arbre d'où qu'il y a l'arbre de lui, par exemple, comme le sport, ou non, il n'y a pas d'écrire. D'accord ? Il n'y a pas d'écrire. Il n'y a pas d'écrire le temps, pour chercher, pour lire des livres, pour faire une culture, pour améliorer son vocabulaire, etc. D'accord ? Alors, on va passer aux questions de vocabulaire. Après la compréhension du texte, c'est la compréhension du texte, c'est la partie vocabulaire. D'accord ? Première question. Ah ! Je classe les adjectifs ci-dessous selon qu'ils expriment une qualité ou un niveau. Les adjectifs avant qui ont eu l'exprime des faux, maïnais, la chose à chier. Ou elle est la chose à béhé. Et on a un établi positif, ou elle est la négatif. D'accord ? Au paradis, il faut employer chacun des adjectifs dans une phrase. D'accord ? Alors, premier adjectif, paresseux. Paresseux, je m'a née. Paresseux, m'a née. Qui n'aime pas le travail, qui évite de travailler, m'a née. Une scène, qu'elle s'ouvre. Paresseux, m'a née. Qu'elle s'ouvre. D'accord ? Deuxième adjectif, « Bréant ». Bréant avec « a ente ». Bréant. Le adjectif, cette notion Égalité, c'est une chose qui brille. C'est une chose qui est de vivre. C'est un autre mot. C'est un autre mot. C'est un autre mot. Le adjectif, c'est un autre mot. C'est un autre mot. Il est conscient. Bréant. « Intelligent » « Fekir » « Fekir » « Turbulent » « Kifait du bruit » « Y'a fait le sens « Turbulent » « Kifait du bruit » « Attentif » « Attentif » « Attentif » « Bavar 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 » « Intelligent » « The skill » « Bavar » « Intelligent » « Detail » « Et première question » A Je ne sais pas ceci Par exemple, je ne sais pas ceci Diffauts ou qualités Diffauts Par exemple, je vais vous donner un exemple Je vais vous donner un exemple La cigale Par exemple, je vais vous donner un exemple Par exemple, c'est un défaut Je vais vous donner un exemple La cigale, la forme, la serrara ou la lampe La cigale La cigale qui ne veut pas travailler Par contre, la cigale Et la cigale C'est un peu plus C'est un peu plus La cigale La cigale C'est un peu plus C'est un peu plus Dans la cigale On va dire La cigale C'est un peu plus La cigale Et la cigale La cigale C'est un peu plus C'est un peu plus C'est un peu plus Le feu C'est un peu plus Brillant. Qualité. D'accord? Brillant, c'est une qualité. On peut dire que l'élève, c'est un autre exemple. L'élève, qui a eu ? L'élève, qui a eu ? La bonne moyenne, il fait assez moindre. Et brillant. D'accord? Turbulent. Turbulent. C'est un défaut. D'accord? Turbulent, un défaut. Attentif. Qualité. Que ce soit un élève attentif dans la classe, que ce soit un élève attentif dans la vie, que ce soit un bébé attentif. Autentif dans la classe, que ce soit un élève attentif dans la classe. Donc, c'est une qualité. D'accord? Bavard. C'est sûr que c'est un défaut. L'élève, il faut pouvoir pouvoir dire, c'est un métil fresh, qu'il faut les terminer dans la classe. Autentif dans le67. Donc c'est un défaut. Comme par exemple. Par exemple, je ne veux pas avoir une amie bavarde, ouais, elle a un ami bavard, d'accord ? Intelligent, kid, c'est une qualité, d'accord ? Intelligent, c'est une qualité. Là, je m'occupe, cet enfant est très intelligent. Il comprend tout. C'est intéressant pour vous. Deuxième question, dans la liste suivante, je cherche un synonyme de chacune des expressions contenant le mot premier. Deuxième question, mon petit frère a fait six premiers pas à l'âge de deux ans. Bien sûr, on a toujours les expressions. La prochaine fois, non. En synonyme de primaire, non mais je pense en synonyme de primaire. Je ne savais pas, non, peut-être oui, peut-être non. Marcher, oui. D'accord ? On ne peut donc pas rire en classe. Je l'ai appris pour la première fois. Je l'ai appris pour la première fois. Je l'ai appris pour la première fois. Donc, c'est un enseignement primaire. D'accord ? Enseignement primaire. Elle est inscrite à l'enseignement du premier degré. C'est une nouvelle. C'est une nouvelle. Elle est parée. Je ne le savais pas. C'est une nouvelle. D'accord ? Je te ramènerai ton livre à la première occasion. C'est la prochaine fois. D'accord ? Troisième question. Je remplace l'expression soulignée par le verbe qui convient. L'igno. Je me battre de l'expression réédite. Un verbe, d'accord ? L'igno a fait du progrès. Allez, on peut le comprendre. L'igno a fait du progrès. Progrès, c'est le verbe. Progrès. 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 L'igno progrès. Dans ses études. Il commet des erreurs que rarement. Commettre des erreurs. On peut la remplacer par échouer. Échouer. D'accord ? Commettre des erreurs. Phrase B. Si parents ne cessent de lui donner des conseils. Donner des conseils. Phrase B. Un verbe donner des conseils, c'est conseiller. De le conseiller. Conseiller le verbe. 2 L E R. Et non. A la fin. El Wahda. Si le directeur dont la barbe paraît un peu plus blanche que l'an dernier commence à prendre de l'âge. Prendre de l'âge. D'accord ? Voilà. B'der Yigbr. On va dire. C'est. Il commence à vieillir. Devenir vieillir. Devenir vieillir. Yigbr. D'accord ? Alors. Quatrième question et dernière question de vocabulaire. J'écris le rang en toutes lettres selon ce modèle. On fait passer de la classe du 8ème. On en a dit. On va mettre en tête. On va mettre en tête. On va mettre en tête. D'accord ? Linion est la classe «premier » en français. «L'un », «premier », qui est écrit à la premièreふière. Quand onrit l'a dit qu'on a écrit. «Premier », on l'écrit. «Premier », «P-R-E ». L-I-E-R Premier Myriam est arrivée neuvième Tézra neuvième L-E-U V I E accent grave M-E Neuvième Myriam est classée dixième Jean n'est que vingt-unième Dixième L-Achra D-X Je vais vous dire avec le S avec le Z avec le X Dixième D-I X I E accent grave M-E Jean n'est que vingt-unième L-Achra ça va nous dire qu'il y a vingt ça va le vingt ça va le vingt ça va nous dire que je fais ce qu'il y a I N J T Vingt-J 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 unième E N I N accent grave M-E unième Jolie Jolie D'accord Alors Merci pour votre attention Sous-T Sous-T